Mais faites le taire ! Faites le taire avec le truculent Antoine Mel face à Laila Cadour, bonjour Antoine ! Salut Guigui, salut Caro et bonjour Laila Cadour ! Bonjour Antoine ! Alors en ce moment on reçoit beaucoup de fans de talent, vendredi nous avions dans ce studio Audrey Crespomara, votre concurrente de TF1. Alors je sais qu'il n'existe pas de concurrence entre vous, d'ailleurs elle vous a laissé un petit cadeau dans ce studio, il est au pied de votre chaise. Alors c'est sympa mais faites attention parce que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un pied jaloux. Je pense que c'est pas contre vous mais elle a quand même insisté pour vous soyez assise juste là. Et attention aussi aux petites boules rouges qui flottent dans votre café, ce ne sont pas non plus des sucrètes. Ceci étant dit, vous êtes maintenant en sécurité, je vous dirais si un point rouge s'allume sur votre visage pendant cette chronique, parce que je sais que les fenêtres d'Audrey donnent juste en face de Robin, prudence ! Alors vous êtes une journaliste surprenante, lors d'une chronique en 2014 à la radio vous avez défendu les jeux vidéo, en expliquant que lorsque vous révisiez vos partiels vous jouiez à Tekken 3. Alors pour expliquer le principe du jeu aux auditeurs, c'est un combat entre deux personnages très énervés, mais énervés genre pas Hulk, genre Henri Guéno, genre Henri Guéno. Alors en fait c'est un combat entre Henri Guéno et Nadine Morano qui se traitent mutuellement de Bobo, pour l'exemple, dans l'idée. Alors ils sont tous les deux déguisés en traiteurs chinois et celui qui gagne la partie c'est le premier des deux qui transforme l'autre en Philippe Croison. Parfois on aimerait que les deux joueurs puissent perdre la partie. Alors carrière brillante et hétéroclite, puisque vous avez animé en 2017 les victoires de la musique classique sur France 3. On va donc vérifier ensemble si vous êtes toujours incollable, alors c'est un petit blind test, mais rassurez-vous il n'y a qu'une musique, et en plus c'est un QCM, c'est très facile. Alors, s'agit-il de la musique de la NPE ? S'agit-il de la musique des Taxis Bleus ? Ou de la 4 fromages de Vivaldi ? Attention un piège se cache dans ce texte, on a glissé un nom de pizza. Leïla je vous écoute. J'ai aucune idée, c'est la musique d'attente de plein de boîtes à la NPE ? Là bravo, bravo c'est la NPE. Ah non pas Pôle emploi justement, puisqu'en fait la NPE c'était avant, et la musique du Pôle emploi maintenant c'est ça. Beaucoup plus dynamique. Ah non, on est au chômage mais on danse. C'est la phase ! Ah ouais, c'est super ! Ah c'est top, vraiment c'est génial. Alors pour nous c'est une musique d'attente, pour 5 millions de français c'est malheureusement un tube de l'été. Alors il y a aussi un sujet qu'il faut que j'aborde avec vous, c'est ma maman. Ah oui, parce que je vous jure que tout cela est vrai, elle est fan de 3 personnes sur cette planète, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, époque salut les copains, et vous. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle trouve que vous avez un look un peu yéyé, ou alors elle vous confond avec Françoise Hardy, je ne sais pas. Mais elle est fan de chez Fan, si elle avait 17 ans elle aurait un poster de vous dans sa chambre, comme elle a 69 ans elle a une broderie de vous dans son salon. Alors effectivement au point de croix vous ressemblez un peu à Françoise Hardy et à Dick Rivers aussi. Alors quand elle est su que vous étiez l'invité ce matin, elle m'a envoyé un texto et je vais vous le lire, parce que c'est un vrai texto et je crois qu'il parle de lui-même. Alors elle a écrit Papa m'a dit . . . parce qu'elle n'est pas très connectée, quand tu recevras l'aila demain dans ta radio, alors oui ma mère est persuadée qu'Europe 1 est ma radio, si seulement. Deuxième SMS, vide. Troisième SMS, tu lui diras que ses journaux sont géniaux et qu'elle arrête de se faire embêter par Nagui, qu'il continue ses karaokés et qu'il laisse l'aila tranquille. Gros bisous et viens dîner à la maison, j'ai retrouvé des photos de toi à 18 ans en train de porter mes robes. C'est pas vrai Guillaume, tous mes fringues étaient au sale. Bon pardon. Bon l'aila, je vous laisse, sachez que si vous êtes suivis dans la rue par une petite blonde avec un couteau, c'est Crespo Marat, une vieille brune avec un tricot, c'est ma maman. Merci beaucoup Antoine. Sous-titrage Société Radio-Canada